... Je suis la Bête, un spectacle de la compagnie Mixage pour une comédienne et trois musiciens. La comédienne, c'est Oja Lorca, les trois musiciens Didier Petit, au violoncelle, Vivien Trelka, dispositif électro-acoustique, et moi-même, Pierre Badaroux, contre-bassiste. Je suis la Bête, c'est un spectacle entre théâtre et musique qui raconte l'histoire d'un enfant sauvage. C'est donc une variation sur le thème de l'enfant sauvage, mais tirée d'un roman, un roman de Anne Cibran, qui est paru chez Gallimard et qui évoque dans une langue extrêmement poétique et à la fois narrative, l'histoire d'un enfant abandonné dans la forêt, dans une maison au cœur de la forêt, et qui va grandir dans cette forêt jusqu'à rencontrer à nouveau les hommes, et suite de l'histoire au moment du spectacle. Dans ce spectacle, il y a un dispositif sonore, un dispositif de mise en scène qui est assez singulier, puisque les spectateurs sont invités sur le plateau, pénètrent un espace qui est à la fois une forêt et un espace de conte, un espace de récit. Donc, il pénètre cet espace et là, il trouve, il retrouve la comédienne qui est au centre du plateau et ils vont l'entourer pour venir écouter cette parole, quelque chose qui est donc entre le théâtre, le conte, la radio, le cinéma pour l'oreille, et autour des gens, nous sommes les trois musiciens, à tisser cet espace sonore, à créer donc une mise en scène sonore autour de cette voix. Et alors, on n'est pas du tout dans un temps où il y aurait la voix, puis la musique, la voix, puis la musique, mais tout est ensemble, la musique, les sons, la voix, le temps du récit, et le récit, il se fait autant à travers les mots qu'à travers l'univers musical et sonore. Et on est donc emporté, bercé, il y a plus finalement à écouter qu'à regarder dans ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...